Bien, alors dans cette vidéo, on va se servir de l'intégration par partie pour obtenir directement une R sous la courbe sans passer par le calcul de primitive. Dans la vidéo précédente, on s'était servi de l'intégration par partie pour trouver une primitive. Maintenant, on va trouver directement une R sous la courbe. J'ai repris la même fonction qu'à la vidéo précédente, la fonction qui a x associé x cosinus x, et voilà sa courbe représentative, et tu constates que sur sa courbe représentative, j'ai assuré l'R que je voulais calculer, entre 0 et pi sur 2. Et donc ça, c'est typiquement, comme on l'a vu, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de x cosinus x dx. Et donc ça, on va l'intégrer par partie, tout simplement en prenant la formule de l'intégration par partie, et en remplaçant le a par 0 et en remplaçant le b par pi sur 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas passer par la primitive. Donc on peut intégrer par partie pour calculer directement une intégrale, pour calculer directement une R sous la courbe, sans expliciter la primitive. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc là, qu'est-ce qui nous dit d'intégrer par partie, outre le fait que ça a marché à la vidéo précédente ? On a le produit de deux fonctions, x et cosinus x, et quand on dérive l'une des deux x, ça donne quelque chose de plus facile, et quand on prend la primitive de l'autre, ça ne donne pas quelque chose de plus compliqué. qui est la primitive de cosinus x, c'est sinus x. Donc ce n'est pas plus compliqué. Donc tout nous dit que ça va sans doute marcher si on intègre par partie. Donc faisons-le, on fait notre petit tableau, pour dire ce que c'est que f, ce que c'est que f', ce que c'est que g, ce que c'est que g'. f, typiquement, c'est la fonction qui va donner une dérivée plus facile. Donc f de x, c'est la fonction qui a x associé à x, et la dérivée, c'est la fonction constante qui est égale à 1. Ensuite, g', ce qui joue le rôle de g', c'est la fonction cosinus x, et la primitive la plus facile, la plus évidente de cosinus x, c'est sinx. Donc g, c'est sinx. Donc la formule de l'intégration par partie, cette intégrale va être égale à fg, c'est-à-dire x sinx, à prendre entre 0 et pi sur 2, moins intégrale entre 0 et pi sur 2, de f'g, c'est-à-dire de 1 fois sinx, bon, le 1, je ne l'écris pas, donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinx dx. Eh bien ça, ça se calcule très bien. Donc continuons. On va calculer le crochet. Donc évaluer x sinx en pi sur 2 et en 0 et faire la différence. Donc en pi sur 2, ça nous donne pi sur 2 sin pi sur 2, moins 0 sin 0 qui vaut 0, donc 0 sin 0, je ne l'écris pas puisque ça vaut 0, moins, et donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinx dx, ce n'est pas un problème puisque je connais une primitive, et une primitive de sin x, c'est moins que sin x, donc c'est moins que sin x à évaluer entre 0 et pi sur 2. Voilà. Eh bien, continuons. Donc là, ensuite, je regarde, je remarque que sin pi sur 2, le sinus de pi sur 2, ça fait 1, donc pi sur 2 sin pi sur 2, c'est tout simplement pi sur 2 tout seul, moins la différence entre moins cos x évalué en pi sur 2 et moins cos x évalué en 0, ce qui nous fait moins cos pi sur 2, moins, moins qui donne plus, donc plus cos de 0. Voilà. Et donc, dans tout ça, le cos pi sur 2, ça vaut 0, donc je l'oublie, le cos de 0, ça vaut 1, et j'obtiens une R sous la courbe qui vaut pi sur 2, moins 1 dans un repère orthonormé, et si on évalue une valeur approchée de pi sur 2, moins 1, eh bien, ça nous donne environ 0,57 unités d'air, et donc exactement pi sur 2, moins 1 unités d'air dans ce repère pour l'R sous la courbe qui a été assuré en rouge. Sous-titrage ST' 501